Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les achats comics et manga du mois d'avril 2022. On commence avec une de mes séries préférées, les Tortues Ninja, le tome 16 paru chez iComics. Les Tortues Ninja, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est une de mes séries préférées. D'ailleurs, j'ai fait une collaboration avec l'ami 1G Comics, je vous mets le lien ici qui vous renvoie sur sa chaîne. Nous avons décidé de parler des dix premiers tomes allant du tome 0 au tome 9 ainsi que le secret du clan foot et faire un petit bilan. C'est toujours très intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y aller de ce pas. Comme nous l'avons appris dans la dernière vidéo de iComics, Sullivan Rowe a annoncé que le tome 19 serait le dernier tome de cette série-là. Donc la série comprendra 20 tomes avec le tome 0 jusqu'au 19 plus les hors-séries. Il y aura également plusieurs tomes qui vont sortir cette année et l'année prochaine puisque ça a marqué, je crois, les cinq ans de la licence chez iComics. Il va y avoir notamment le nouveau tome Classics qui sortira au mois d'octobre ainsi que le tome Last Ronin qui sera la compilation de tout ce qui est sorti aux USA en un tome unique que j'attends énormément qui devrait sortir vers la même période également. Ils ont annoncé également Shredder 1L pour l'année prochaine en 2023. Il va y avoir d'autres tomes qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Les microséries qui devraient enfin arriver avec héros et vilains cette année et l'année prochaine. Donc les tortues, c'est vraiment une série coup de cœur que je recommande. Vraiment, allez-y, foncez, c'est qualitatif. On enchaîne avec une autre licence que j'apprécie beaucoup, Judge Dredd, le top 7 paru chez Réflexion ainsi que Judge Dredd Control paru chez Delirium. Judge Dredd, un personnage qui est super classe, qui est ultra violent, qui est la justice incarnée. Le tome 7 chez Réflexion qui clôture l'histoire principale chez cet éditeur. Donc il y aura eu sept tomes, plus plusieurs hors-série qui sont déjà sortis. Il en restera un sur le juge Anderson qui devrait sortir cet été si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous parlerai de ce run dans la prochaine vidéo puisque j'ai déjà lu le tome. C'est assez sympa, je vais pas trop m'étendre dessus. Vous avez également le tome Control qui est sorti chez Delirium. Donc Delirium continue avec la licence officielle, originale, on va dire, puisque en plus des affaires classées, il y a quelques hors-série comme Control, Démocratie, Les Liens du Centre qui sont sortis. Donc ça, c'est le dernier hors-série en date. Le tome 7 des affaires classées devrait sortir le mois prochain au mois de juin. Si vous voulez avoir toute la collection, vous pouvez déjà précommander ce tome-là. Bonne nouvelle également, j'ai pu discuter sur les réseaux avec Delirium. Il devrait ressortir le tome 1 qui est introuvable, en neuf et à des prix absolument dingues si vous cherchez en occasion. Alors eux, ils ont annoncé qu'ils n'ont pas encore de date tout simplement parce qu'avec la crise du papier, c'est compliqué de faire des réimpressions, mais c'est dans un coin de leur tête. Donc vous pouvez vous lancer sans problème dans cette série si le fait de ne pas avoir le tome 1 vous bloquez. Ils devraient, dans le futur en tout cas, répondre à ce petit problème. On poursuit avec un éditeur que je vous ai présenté dernièrement, à savoir Bliss Comics, qui a l'univers Valiant et qui le produit en français. Alors vous pouvez trouver des tomes chez votre libraire, mais également en financement participatif. Ils en font un tous les mois. Et ce mois-ci, c'était sur Savage. Ce tome-ci était déjà sorti, donc c'est le premier tome sur Savage qui était paru il y a plusieurs années, qui était possible de récupérer dans le financement. Donc j'en ai profité, j'ai pris les deux tomes. Et celui-ci, donc c'est le nouveau tome qui vient de sortir il y a peu de temps. Pareil, Inger en a parlé il y a peu, puisque le tome a été présenté au Festival d'Angoulême. Alors moi, j'adore cette variante cover qui a été faite spécialement pour le financement, avec Savage qui est en mode surfer, style années 70, qui boit un Coca-Cola. Le dinosaure là, qui est aussi en train de boire un Coca, ça me vend du rêve. Donc j'ai absolument pris cette cover-là, que je trouve vraiment mieux par rapport à la classique, où on voit Savage sauter avec de l'âme dans la gueule littéralement d'un dinosaure. Savage, c'est pas le héros le plus connu dans l'univers Valiant, c'est un jeune homme en fait qui a été élevé sur une île où il y a des dinosaures. Et dans le tome 2, apparemment, il est arrivé à Londres et en fait il devient un peu star des réseaux, puisque c'est un peu l'enfant sauvage qui s'adapte à cette nouvelle vie. Donc il y a un petit côté Greystock, Tarzan. Je suis assez curieux de le lire, je sais qu'Ingé en a fait une critique et ça a l'air assez sympa. Je ne sais pas si c'est dans la continuité directe de toutes les grandes oeuvres du genre Bloodshot et compagnie, mais ça a l'air assez sympathique à lire, il n'y a que deux tomes, donc je pense que ça sera une première expérience assez rapide dans le monde de Valiant. Le financement participatif était également l'occasion d'avoir plusieurs prints que je tenais à vous montrer, donc celui-ci, ainsi que celui-ci, le petit marque-page, qui fait toujours plaisir également. Toujours dans le financement participatif, j'ai pris un pack découverte qui contient The Valiant ainsi que Book of Death pour 20€, donc 10€ les deux tomes, je trouve ça super bien. On m'a dit que c'était une bonne porte d'entrée de commencer par The Valiant par exemple, donc on verra ça, je vous en parle bientôt. On m'a conseillé d'ailleurs dans un petit sondage que j'ai fait sur Instagram, de commencer par ça. J'ai également décidé de prendre une intégrale, à savoir Eternity et sa suite Divinity. Alors pourquoi ces deux tomes et pas par exemple Ninjak, Shadow Man ou Bloodshot ? Tout simplement parce que je suis en train de faire la guerre froide avec mes élèves et j'avais trop envie de lire une histoire où le héros est russe, enfin soviétique plus exactement, communiste et qu'en fait là c'est un groupe de spationautes on va dire qui est envoyé par les soviétiques dans l'espace et quand ils reviennent en fait ils sont toujours programmés par la machine soviétique et c'est assez intéressant de voir un petit peu leur façon de penser. En plus ils ont eu des nouveaux pouvoirs, on ne sait pas trop comment j'attends de lire ça avec impatience. Du coup pareil, Bliss a glissé dans mon colis quelques petits goodies qui sont en lien avec Eternity et Divinity. Pareil un print offert qui est toujours sympa. Un autre marque-page ainsi qu'un magnète. C'est toujours cool, il y a plein de petits cadeaux quand on fait ces petits financements. D'ailleurs actuellement il y a le financement sur le nouveau Shadow Man. Je conseille d'aller faire un petit tour. Il dure 15 jours, vous pouvez prendre le nouveau tome. Pareil il y a toujours une variante cover spéciale au Ulule qui n'est pas en librairie donc on peut choisir la cover qu'on veut, c'est assez cool et prendre des bonus l'intégrale de Shadow Man ou d'autres intégrales style Adbinger ou Bloodshot, Reborn, etc. En tout cas dans le stock qu'ils ont de disponible. On passe rapidement au manga avec des achats sur des suites de séries en cours. On commence avec Aohashi le tome 8 donc Aohashi, toujours le manga de foot qui est paru chez Mangetsu. Donc Mangetsu a décidé de sortir plus de tomes plus rapidement en fait. Maintenant tous les mois il y en aura un puisque le dessin animé de Aohashi vient d'arriver. Alors je ne sais plus sur quelle plateforme Crunchyroll, un truc comme ça il me semble. Alors moi je n'ai pas regardé le dessin animé, j'ai de bons retours sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ça s'enflamme assez parce qu'apparemment c'est très bien. Donc c'est cool pour cette série qui vaut le coup vraiment. Ainsi que pour l'éditeur Mangetsu, ça nous permet d'avoir très rapidement les tomes. Tous les mois on aura son petit tome pour suivre les aventures d'Ashito. Je suis assez content. La semaine prochaine sort le tome 9, j'irai le prendre de suite pour lire les aventures de cette équipe de foot et de son héros. Et je vous en parle très très bientôt. On continue avec Hippo chez Kurokawa. Donc c'est le tome 13 de la saison 6. La suite des aventures d'Hippo, c'est toujours bien. Enfin je ne vais pas faire encore un speech pour vous dire de comment c'est Hippo. C'est juste très 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 bon. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait dans ma dernière vidéo un classement de mon top 10 manga. Je vous mets le lien ici. Hippo est dedans. Je vous laisse regarder et voir à quelle place j'ai classé ce petit bijou. On continue avec The Raiden King, le tome 5 toujours chez Kurokawa. Donc la suite des aventures de Vladimir Poutinov dans un monde médiéval fantastique à la Final Fantasy. Bon écoutez, c'est toujours bien. C'est vraiment très jeu de rôle, très aventure, très un peu politique aussi. Et c'est juste génial. En fait, ça ne se prend pas la tête. C'est vraiment un manga pour le délire. Si vous aimez quand même les univers à la Seigneur des Anneaux et compagnie, vous allez prendre un bon pied. Et c'est génial. Moi, je me régale à lire ça. Dès que ça sort, j'en prends. Je prends le tome, je le lis, je m'éclate. Et on termine ses achats avec Zelda Twilight Princess, le tome 10 paru chez Soleil Manga. Écoutez, on s'approche de la fin puisque là, il devrait bientôt y avoir le combat final contre le boss du game. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je vous en parle dans la prochaine vidéo sur la review lecture. C'est un des rares mangas que j'ai de cet éditeur puisque dans ma collection, il ne doit y avoir que Battle Royale, je pense, qui a été publié par cet éditeur du sud de la France. Voilà, on arrive vers la fin de l'aventure de Zelda. Donc là, il y a 10 tomes sur cette série-là, Twilight Princess. Il y avait 10 tomes qui étaient sortis sur les autres jeux. Alors, chacun était soit en one-shot, soit en deux tomes. Alors, dès que ça sera fini, je ne sais pas s'il y aura un autre manga à Zelda qui sera publié. J'espère, ça peut être cool. C'est vraiment assez sympa si on aime la licence de voir un peu ce qui a été imaginé par des mangakas. Les scénarios sont... Alors, ça se ressemble très souvent. Princesse Zelda en danger, jeune sauveur Link, prendre épée, aller taper méchant et sauver princesse. Avec l'aide des déesses et d'une force mystérieuse qu'est la Triforce. Voilà, c'est souvent comme ça. Mais, moi, c'est un univers que j'aime bien. Parce que j'adore la série de jeux vidéo. J'ai grandi avec. Je me régale. Je la conseille. C'est assez cool dans l'ensemble. Je vous en parle bientôt au niveau du contenu de ce tome. On se voit bientôt pour en parler. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce, des commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous. C'est génial de pouvoir discuter avec vous sur notre passion commune. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez acheté. Je suis curieux de voir ça, si je connais vos séries et si on peut en discuter. Sinon, vous allez peut-être me faire découvrir une nouvelle série. S'il vous plaît, ne me faites pas acheter encore des trucs. J'ai plus de vraies place. Nico, calme-toi. Je te vois venir avec ton regard sournois derrière ton écran. C'était Profet Geek. Je suis très heureux d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021